Monsieur Gosselin. J'en étais, j'avais demandé la parole, Monsieur le Président, pour les explications de vote. Comment ? Un pas sur les articles. Oui, mais ça vaudra explication de vote, Monsieur le Président. Je crois que Hervé Mariton a clairement dit les choses. Effectivement, on a des approximations, et je m'étonne et je m'inquiète d'approximations. Nous sommes ici pour... Non, non, mais ce n'est pas Hervé Mariton qui a fait des expériences. Évidemment, qu'est-ce que vous... Enfin, Claude, voyons. C'est la ministre qui, effectivement, est dans l'approximation, et ce texte est dans l'approximation. Approximation par rapport à des comptes rendus et des propos du Sénat. Effectivement, je reviens sur ce point. C'est sagesse du gouvernement qui a été énoncée au Sénat, et en aucun cas un soutien clair, comme on l'entend de façon traditionnelle, et dont on a l'habitude ici et au Sénat, premier point. Et d'autre part, le recours aux ordonnances, je reviens sur ce point, est un aveu de faiblesse. C'est l'ensemble du texte et de la mise en musique juridique du projet politique que nous dénonçons, qui, lui-même, est du bricolage. C'est du bricolage complet. En effet, M. Mécano ne s'y retrouvera pas. Je disais hier à la tribune que la boîte à outils du président de la République n'y suffira pas. Mais je crois qu'on a effectivement la démonstration avec ce point. Et je reviens plus particulièrement sur l'amendement et la série d'amendements, M. le Président. Je crois qu'il y a une suspicion qui pèse sur les maires. Je reviens à ce terme de surveillance qui a été enlevé, mais qui, dans l'esprit de la ministre, n'est pas enlevé. Et je me demande, au final, quelles instructions seront données aux procureurs. On me dira qu'il n'y a plus ou qu'on ne veut pas donner d'instructions. Mais il y a bien une politique pénale nationale. Il y aura donc bien des circonstances et dans le doute, je crois qu'il est sage de supprimer cet article. La rédaction qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale semblait pouvoir convenir le cas échéant. Le doute qui n'est pas levé par les propos de Mme le ministre et pas levé par le texte qui nous arrive du Sénat nous incite, et je donne cette explication de vote, à vouloir la suppression de cet article. Nous, nous voterons, le groupe UMP votera pour la suppression de cet article.